Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée. Je suis un peu décontracté parce qu'il faisait beau, j'étais fait du sport. Je voulais faire cette vidéo avant de passer au travail que j'ai à faire aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle année. On rentre dans l'année du chien, c'est une année qui devrait être importante, transformative. Le chien est connecté à l'étoile de Sirius, qui est un portail christique, qui est une forme d'énergie supérieure qu'on va intégrer dans les mois, les années, les décennies à venir. Et donc, les principales qualités du chien, c'est sa loyauté et son habilité à jouer. C'est des animaux qui aiment jouer. Donc voilà, il faut apprendre à jouer. Il faut rester vrai par rapport à soi-même et par rapport à la relation que l'on peut avoir. Personnellement, je suis dragon ascendant dragon. Donc, les relations avec les chiens dans l'astrologie chinoise, il y a un signe qui est plus parfait pour nous. Il y en a un deuxième qui est à peu près bien. Et puis, il y en a beaucoup qui sont neutres. Et puis, il y en a un qui est un peu opposé. Donc, en tant que dragon, les meilleurs, c'est plus facile, disons. Les relations, c'est avec les singes. Après ça, c'est avec les rats. Et puis, à l'opposé, il y a le chien. Mais enfin bon, j'ai eu des relations avec des gens qui étaient chiens, mais qui sont toujours très bien passées. Mais bon, un peu différents. Je voulais aussi dire qu'on peut profiter de ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez l'astrologie celte. Alors, je vais en avoir pris une note là-dessus pour partager ça. Alors, je retrouve mes notes, mes mots. Alors, l'astrologie celte, oui, c'était... J'avais trouvé ça intéressant. Et je vais donner... Alors, voilà. Si vous voulez savoir, chez les celtes, quel est votre signe astrologique ? Alors, du 24 décembre au 20 janvier, c'est les serfs. Du 21 janvier au 17 février, c'est les chats. Du 18 février au 17 mars, c'est les serpents. Je suis serpente chez les celtes. Du 18 mars au 14 avril, c'est les renards. Du 15 avril au 12 mai, c'est les bœufs ou les buffles. Du 13 mai au 19 juin, c'est les hippocampes, les chevaux des mers. Du 10 juin au 7 juillet, c'est les béliers, les boules. Après ça, du 8 juillet au 4 août, c'est les chevaux. Du 5 août au 1er septembre, c'est les saumons ou les poissons. Du 2 septembre au 29 septembre, c'est les cygnes, les cygnes, les oiseaux, bien sûr. Et du 31 septembre au 27 octobre, c'est les papillons. Du 28 octobre au 24 novembre, c'est les chiens ou les loups. Et du 25 novembre au 23 décembre, c'est les faucons. Voilà, je ne peux juste mentionner ça, ça peut vous intéresser. Donc, voilà, je voulais rapidement aussi parler par rapport à ce tableau qui est derrière moi. C'est un tableau de cosmologie, cosmologie et de divinité. C'est des tableaux qui m'ont pris très longtemps à arriver à comprendre comment les élaborer. Parce que c'est grâce aux révélations du livre Durantia que j'avais lu en 1993. Dès que j'ai commencé à lire le livre, j'ai essayé de représenter ces idées. Mais il m'a fallu attendre 1995 pour pouvoir arriver à concevoir l'univers impersonnel, les cercles de l'infinité, c'est-à-dire l'île centrale du paradis au milieu, les 21 satellites du paradis et les sept circuits de l'univers central avec les corps sombres qui protègent l'univers central et puis les sept grands super-univers qui tournent comme ça autour. Et puis là, c'est le début des super-galaxies du futur. du cosmos. Et donc, ça en 94, en 95, j'ai commencé à faire les premiers modèles du grand univers qui représente la totalité de l'espace-temps, c'est-à-dire les sept super-univers, l'univers central et le paradis. Et puis, il a fallu que j'attende 1999 pour pouvoir, je ne sais pas si on voit bien, oui, on voit pas mal là-bas. 1999 avec ces tableaux-là pour représenter les sept grandes familles spirituelles arriver à concevoir tout l'univers personnel, toutes les choses qui font que la vie fonctionne. Bon, bien sûr, ces esprits sont invisibles et inconnus de l'humanité aujourd'hui. Et en 2000, j'ai fait le premier tableau, c'est un grand tableau, je vais le récupérer bientôt, qui réunissait les deux, le côté personnel et impersonnel. Et donc là, je suis en train de travailler sur une version supérieure, plus grande, disons. Et donc, voilà, je vais revenir, parce que bon, j'avais pas mal d'autres choses à dire, mais je ne voulais pas me faire trop longue, donc je vais juste finir avec une petite chanson. C'est une chanson qui a plus de 150 ans aussi, c'est une très vieille chanson. Bon, enfin, c'est une chanson qui était une chanson, une chanson de gospel. It goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling at the vantage where the grapes of raith are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truce is marching on. Glory, 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 hallelujah, glory, 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 His truce is marching on. In the beauty of the lulles, Christ was born across the sea, In a glory in his bosom that transfigures you and me, As he died to make men holy, let us live to make men free, As truce is marching on. Glory, glory, hallelujah, glory, 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 His truce is marching on. Voilà, je vous remercie, je reviendrai très prochainement à vous, Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne année dans cette nouvelle en chinois. Namasté.